bienvenue à tous sur la chaîne bout de gars ce que c'est pdg donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau menu news on va aborder plusieurs news un plusieurs news très intéressante dont certaines vraiment pas très intéressante mais de très intéressante donc on va parler tout ça ensemble voir ce que ça donne et on va commencer avec il sort bientôt possible sur masse et massacrer oh là là les problèmes d'élocution en verre grâce à un mode pour elden wing toujours mais ça en fond pour ceux qui veulent voir en passé petites 30 secondes dessus vous me voyez sans verre c'est en verre sans verre moi y'a pas vraiment grand chose à voir à part que le mode verre a bien été adapté comme on peut voir franchement ça a bien été adapté après c'est un mode de fait par les fans c'est pas un mode professionnel c'est pas ça sûrement pas tout le jeu mais je pense une grosse partie de jeu il y aura sûrement des problèmes de on va dire de stabilité de mode de jeu mais déjà c'est bien vraiment qu'on voit que les fans ils bossent plus que certains éditeurs franchement c'est incroyable déjà on peut voir on peut passer un peu mais voir un peu le pont comment c'est c'est là on se fait éclater au début par le boss par le boss de l'intro qui est pas possible de battre à part vraiment on forme bien dessus mais qu'on pourra affronter par la suite à la par contre cette news là à faire plaisir à du monde gta 6 devrait proposer des graphismes révolutionnaire grâce au rage game engine nine c'est à dire le rage game engine 9 donc actuellement en développant grand actuellement en plein développement grand theft auto 6 devrait nous mettre une claque graphique phénoménale et ça a été dit par chris clippen sur twitter comme quoi il dit visiblement la nouvelle version du moteur graphique de rockstar games le rage 9 qui sera utilisé pour gta 6 risque d'être incroyable j'ai pu voir des roues avoir des retours très positifs on devrait prévent vraiment ne pas être déçu sur ce point on parle d'un moteur en avant sur son temps on va pas se mentir il ya plein d'éditeurs qu'ils ont essayé de faire comme rockstar games qu'ils ont vraiment pas réussi on peut dire même qu'ils ont complètement raté le truc vraiment ça a été raté par plusieurs éditeurs dont ceux de mafia de sens row il n'y a pas ce petit truc gta même le moteur graphique le moteur de jeu comment on se déplace les véhicules comme on les roule on trouve toujours une certaine rigidité qu'on quand on va utiliser un véhicule dans un autre jeu qui n'est pas gta alors que gta c'est vraiment parfait à part les motos où ils ont chié sur les motos et les hélicoptères qui sont pas aussi maniable que dans gta 4 parce que j'étais à 4 qu'on est magnifique on peut faire des trucs de fou à des motos ils ont vraiment été ratés dans gta 5 a vraiment des motos après la ap en appui cg 600 pour les anciens qui se souviennent sondresse franchement elle a été raté vraiment mais raté bah apparemment c'est une information pour le moins ambitieuse on sait que rockstar ils ont fait des bêtes de jeu à part j'étais la trilogie mais c'était même pas eux c'était ce qu'ils ont fait la version mobile de san andreas et arrêt des traits dans le chame de carré gagner un prix pour sa photo ça c'est vrai bon on a bouffé du tg et à 5 depuis six ans maintenant sept ans voire plus même j'ai même pas en quelle année sorti j'étais à 5 mais vraiment il date i tati tati date en quelle année sorti j'étais à 5 est ce qu'il ya la date ici moi j'ai bouffon ils ont pas mis la date ah ouais vraiment il date un franchement c'est faut passer à autre chose franchement faut passer autre chose mais en plus c'est dit qu'ils travaillent pas uniquement sur gta 5 et gta 6 je veux dire c'est dit qu'ils travaillent aussi sur d'autres jeux donc faut voir on va voir ce que ça va donner franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner gta 6 je pense qu'on attend tous on a un peu marre de gta 5 donc on espère que la vie là va être bien l'histoire va vraiment être bonne parce que l'histoire j'ai pas aimé sont trop éparpillés sur trois personnages j'ai pas trouvé assez what the fuck comme les anciens franchement j'espère après dites moi commentaire c'est quoi votre gta préféré dites le moi en commentaire moi j'ai kiffé san andreas pour moi c'est numéro un peut-être numéro 2 gta 4 après gettoni et white city vraiment c'était vraiment excellent sur gettoni j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait un bête de multi joueurs dessus mais en tout cas avec gta 5 vraiment ils sont rattrapés sur le multi on va voir ce que ça va donner un dès que j'ai des nouvelles news je vous partagerai ça surtout que ça fait vraiment du clic gta 6 donc inquiétez vous pas que je vous partagez ça dès que j'ai des nouvelles news mais apparemment le moteur il est vraiment en avance que son temps pas les gta ils ont toujours été en avance sur leur temps que ce soit graphiquement ou le gameplay on va pas se mentir franchement on va voir j'espère qu'ils vont bien travailler dessus qui vont nous proposer une nouvelle licence apparemment il travaillerait sur un jeu qui se passe en ancien temps peut-être au moyen-âge avait vu ça donc faut voir franchement si c'est bien fait il peut faire un truc de fou j'ai rockstar games ils ont beaucoup nous ont beaucoup déçu mais c'est rockstar vous savez un gta c'est un amour c'est un amour c'est un amour indescriptible bon on passe à la prochaine news bon on va passer vite fait dessus un ideo kojima sans me travailler sur un nouveau jeu ps5 bon c'est pas une news de malade on sait qu'ils travaillent sur un nouveau jeu parce qu'ils ont trouvé un dev kit dans la photo qui a publié ideo kojima ideo kojima aime bien faire le mystérieux sur ces jeux il est teasé de manière originale et comme vous voyez dans le petit rond là là en fait c'est un def kit ps5 bon ceux qui travaillent sur un nouveau jeu il y avait des rumeurs comme quoi que sony voulait racheter le studio de kojima kojima production apparemment kojima il y a nié il a dit que c'était pas vrai qu'ils vont toujours garder leur indépendance et en plus ils ont un jeu préféré que xbox ça n'empêche pas que sony d'investir dans kojima production tout simplement ils peuvent être investisseurs au lieu d'être propriétaire faut voir ce que ça va donner mais là des strangers j'ai pas trop joué apparemment la fin est vraiment incroyable mais j'ai pas le temps de passer autant de temps sur ce jeu surtout qu'on m'a dit c'était un simulation de marche franchement c'est je pense pas que j'ai pas assez de temps de passer sur ce jeu franchement c'est c'est sur ce jeu là c'est c'est trop long vraiment trop long bon ubisoft l'éditeur français bientôt racheter apparemment il ya un fonds d'investissement qui serait prêt à racheter racheter ubisoft aura un peu de fonds d'investissement c'est plusieurs sociétés d'investissement donc il sera en plus surtout que le truc c'est que le cours en bourse ubisoft a nettement augmenté passant de 34 20 à 43 04 mais il est moins fort que janvier 2021 où il était à 4 25 euros et 18 centimes surtout au scandale d'harcèlement d'harcèlement qu'il a eu et franchement pourquoi acheter ubisoft pourquoi acheter ubisoft je comprends pas le délire ils ont plus de licence à c'est une coude maintenant tu peux en faire un ou la preuve god sushima il a cartonné 10 millions de ventes et c'est vendu plus que plus que des que certains c'est une coude récent même très récent et spunter seul tu fais un gars avec des lunettes qui se balade dans noir qui tue des gens ça passe l'histoire tu peux la faire mille fois mieux franchement je trouve pas l'intérêt à des gens d'acheter ubisoft franchement il n'y a aucun intérêt à nez ouest sony ou xbox il n'y a aucun intérêt à eux pour acheter ubisoft avec l'argent acheté surtout que ubisoft vaut 4,4 milliards je le rappelle ubisoft ça vaut 4,4 milliards il y avait bon l'auré qui est égal était prêt à tout racheter mais et guillemot avec sa famille a fait barrage mais franchement là je vois pas l'intérêt franchement et je pense que la boîte comme ils savent qu'elle va couler c'est pour ça qu'il veut plusieurs sociétés d'investissement plusieurs en parlant de ça en parlant de cette news on va aller sur une autre news le projet q ouais le projet q c'est quoi le projet q de ce fortnite ubisoft se monte enfin pour la première fois apparemment c'est projet q c'est projet q c'est le ccc ccc pas un battle royal mais un free to play qui prépare ubisoft après les fuites ubisoft a choisi de confirmer l'existence de projet q via un tweet donc ils vont faire à nous ils ont un projet de q ubisoft il ya apparemment ils ont même un trop indien les développeurs ne provient pas ne prévoit pas d'introduire des nft dans le jeu pour l'instant toujours dire pour l'instant quand vraiment tu arrives à un point où tu dis que tu vas pas introduire un trop dur des nft c'était arrivé à un point c'est les gens tellement ils sont cassés la gueule avec nft sont insultés les éditeurs ils ont dit non non il n'y a pas d'nft pour l'instant on verra par la suite après c'est à des fonds d'investissement qu'ils souhaitent mettre des nft c'est les nft ça cartonne ils ont dit ils ont proposé plusieurs modes pvp donc que sera du 2 contre 2 4 contre 4 je pense ce sera pas du 1 contre 4 ou 1 contre 1 ou 1 contre 1 comme ça se traduit un mode équipe parce que comme ils ont dit c'est pas un battle royal je pense que c'est un mode équipe et par la suite ils vont mettre un battle royal ou un mode de survie où tu seras chacun pour sa peau tu devrais éliminer l'ennemi qui en fasse ça c'est pour moi c'est quasi sûr et certain il n'y a pas de doute à voir et oui qu'un offre du type perc joueur plus vite qu'on vide un chargeur oui oui je sais pas qu'est ce qu'elle a ma souris elle pète un plomb mais apparemment ils perdent énormément de joueurs nouveau Call of Duty énormément d'après les chiffres de l'entreprise on en compte 100 millions actifs au quotidien sur toute la franchise c'est à dire plus Warzone au dernier trimestre de 2021 le décompte était de 107 millions de joueurs et joueurs on parlait de 150 millions de recrues au premier trimestre à période similaire c'est donc une baisse de 33,3% des défectifs sachant c'est toujours le jeu les plus vendu aux états unis mais Eden Ring il va bientôt le rattraper pas le problème de Call of Duty Vanguard c'est qu'il est mauvais il est mauvais franchement il est mauvais sortez nous un modern warfare 2 plus réaliste vraiment là ça va marcher mais si xbox vraiment on le met dans le game pass ils pourront vendre des dlc moi je dis toujours dit les jeux services c'est pas mal mais c'est mieux de vendre des dlc pourquoi parce que quand c'est des dlc en fait les jeux sont des dlc les maps ils sont un peu plus travaillé je trouve comparé à un jeu service franchement c'est du recyclage on verra par la suite est ce que ça va s'améliorer sachant qu'une activision les ont rachetés mais regarde qu'ils arrivent plus ils ont dit activision blizzard pourrait sauter une année comme l'avait fait jadis ubisoft pourra c'est mieux franchement franchement c'est mieux franchement c'est mieux de d'attendre encore une année regarde la différence étant que dans l'intervalle activision bizarre entre officiellement dans leur giron de microsoft qu'il a racheté au début d'année pour la somme de 69 milliards de dollars et 69 milliards inquiétez vous pas qu'ils vont vite le rentabiliser activision bizarre apprend ça la suite sera annoncée cette année calve duchy warzone donc ils vont annoncer un nouveau warzone cette année ils disent que warzone a bien été construit de zéro il n'est visiblement pas considéré comme une mise à jour une véritable suite connaissant activision quand ils disent de zéro ils gardent les assets des anciens calve duchy warzone ils vont juste changer la map ils vont pas changer le gameplay petit gameplay sera un peu plus réaliste mais j'y crois pas vraiment mais ils vont en fait de warzone 2 il va s'adapter au nouveau wonder warfare qui va sortir le mw2 qui va sortir normalement cette année en fait il va s'adapter son gameplay à ce jeu là sachant qu'il en développement qui va sortir fin d'année est quasiment comme développement ils sont finis en même temps je suis sûr qu'ils ont développé warzone 2 et il va partager son gameplay son univers c'est toujours pareil façon on verra warzone 2 warzone model warfare 2 j'espère qu'il va être bien warzone aussi j'espère que ça va être bien c'est un mois de tricheur et que le jeu est bien peut-être que j'ai pris des vidéos dessus allez savoir comment accéder à la betoff fermé d'overwatch 2 vous savez overwatch 2 le jeu qui doit sortir depuis des années qui toujours pas sorti et ben là franchement ils sont pas dans la facilité regardez un obtenir une invitation pour émail et son combatte net battle.net la manière la plus simple et moins énergivore d'y parvenir et de passer passer par une inscription via le site officiel du jeu pour espérer recevoir le précieux c'est le précieux sésame dans sa boîte mail voici la marche à suivre disposer d'un combatteur.net s'inscrire à la betoff fermé d'overwatch 2 vient une page consacrée son site officiel du jeu détenir une licence d'overwatch premier du nom même la version dc gratuit suffit prier pour recevoir l'invitation dans sa boîte mail 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 lié au compte battle.net à partir de ce soir à 20 heures oh la 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 oui bah le problème c'est ça il ya des accès d'à betoff il ya des les tweets drop les twitch drop c'est à dire vous avez regardé vous avez regardé un live de quelqu'un d'alfa casse ou pote c'est comme je connais aucun des deux alphaca je crois que j'ai déjà vu de tête mais je sais pas du tout c'est qui moi les live et twitch je regarde rien je regarde rien rien tout ça l'après une fois l'invitation reçue dans le code d'un accès reçu via twitch drop se connecter en tissant le compte battle.net relié au compte twitch cliquez sur l'icône overwatch appartient d'accueil de mâtonnet se rendre dans le menu déroulant version du jeu en bas à gauche sélectionner bêta technique overwatch 2 et l'installer l'interchargement sur plus rapide si overwatch est déjà installé jouer profiter c'est une bêta fermée on a c'est encore un work in progress donc ouais bêta mais bêta limite alpha le jeu n'est pas encore fini mais c'est je comprends pas ils partagent les mêmes ressources que l'overwatch 1 mais c'est encore une bêta fermée je sais pas quoi work in progress mais ils sont encore en train de travailler dessus c'est ça le problème quand tu ouvres pas un jeu large public bah tu gardes ta niche et le problème de la niche c'est au bout d'un moment ou un autre ils vont partir tu vas perdre énormément de joueurs ils n'arrivent pas ouvrir leur jeu à d'autres joueurs et c'est ça c'est pour ça que le jeu il va marcher mais pendant un moment et après va plus marcher parce que les gens ils vont être saoulés faut toujours amener des nouveaux joueurs quand un quand un jeu c'est comme une chaîne youtube si tu ramènes pas des nouveaux abonnés tu gardes que tes abonnés tu restes sur la chose que tu fais tout le temps tu vas jamais monter tu montras jamais et c'est comme je vois certains youtubeurs qui jouent à des jeux qui date vraiment qui date 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 ils savent pas animer ils ont du mal à animer parce que le jeu ils parlent pas de leur vie ils racontent rien ils ont rien à raconter mais comment tu veux faire des vues mon frère ça va vous faire dix ans que tu es sur youtube tu feras zéro vue frérot et malheureusement c'est comme ça c'est la vie c'est la dure vie d'internet l'internet c'est impitoyable si t'es pas bon ben tu finis à la poubelle je suis dans les méandres d'internet et à même des bons qui finis dans le méandre mais à force à force de vouloir percer de vouloir faire des choses sans sans y aller à fond en disant ouais je vais faire toujours même chose ça va finir par percer faut varier ton contenu et c'est un peu ce qui se passe avec overwatch selon moi pour moi selon moi le contenu n'est pas varié ils font la même chose qu'overwatch 1 ils ont dit on va sortir le 2 mais tu peux en jouer avec ceux du 1 on n'a rien compris en fait ce qu'il fallait faire sortir overwatch 2 dire nicomox qui qu'ils n'ont pas overwatch 2 oui pour vos jours vous n'allez pas pouvoir jouer à overwatch 2 point y'a pas ouais zb la mouche t'as overwatch 1 tu joues avec le 2 mais t'auras pas certains trucs non frère t'as pas 2 tu peux pas jouer oublie 1 le 1 il a passé aux oublies et si tout frère et ceux qui ont acheté 15 milliards de skins tu dis on c'est pas notre problème tu veux rester joue un tout seul moi ça revient moi j'aurais fait ça mieux mieux mais je sais même pas s'ils ont des conseillers truc ils font n'importe quoi façon bizarre façon ils font n'importe quoi depuis des années un bizarre c'est que l'ombre d'eux-mêmes et c'est pour ça que riot games ceux qui font la league of legend et bien d'autres jeux et ils ont fumé parce qu'ils sont dépassés mon frère ils sont dépassés on va aujourd'hui tu vois on est à l'air des réseaux sociaux faut pas se mentir c'est prêt internet avant internet on dirait ils ont rien compris la communication ils savent pas communiquer ils font une bêta tu te casses les couilles il faut faire quinze mille trucs avant de t'y charger on dirait tu dois participer à un projet de la cia mon frère mais des bêtas tout monde joue tout le monde rigole tu mets des bêtes de serveurs investis de l'argent même si tu fais un peu de pertes c'est pas grave fait plaisir à tes à tes fans attend à ton public et voilà et ton jeu il va percer tu récupère de l'argent sur les dlc sur une cro transaction sur ce que tu veux tu vas faire des bons dlc des bons costumes des skins une carotte violette j'ai pas des tirs jeunes ce que tu veux mon frère et dans ta société va monter mais je sais pas ils sont dépassés j'ai l'impression mon avis sony pourrait obliger les développeurs à proposer des versions dc sur playstation plus premium apparemment c'est dire ce serait des démos entre guillemets où les jeux qui font plus de 34 dollars ils devront obligatoirement avoir une version dc à disposition des adhérents en service apparemment faites mais abonnés minimum un ange je pense un an pour avoir cette option dans ces versions de devoir instant disponible pour au moins 12 mois je sais pas si c'est un abonnement classique est ce que tu pourras le faire j'attends prix un mois ou deux mois tu pourras comme essayer ou fois un demi moins un abonnement de 12 mois en tout cas les jeux devront rester au moins 12 mois j'ai envie de dire c'est un peu ce que fait steam non c'est un jeu tu as joué moins de deux heures il était remboursé et en fait ils font quelque chose différent du game pass mais qui va payer 170 boules par an c'est quoi 16 99 par mois ouais 170 euros par an allez vont te baisser à 140 130 ça fait un peu moins de 13 euros par mois pour avoir cette option avoir des jeux qui datent de ps3 alors tu as une ps3 tu peux jouer à tes jeux ps3 parce que ça n'a rien changé graphiquement ça va être pareil il ya juste la manette mais ça limite achète un adaptateur psp il n'ya pas de jeu il ya quelques jeux mais ils sont quasiment tous sortis sur ps3 ps2 ps1 je vois pas d'intérêt ça date trop à la limite prendre un mois tu fumes tous les jeux ps1 ps2 tu t'es fait plaisir tu reprends tu reviens dans trois mois si tout et après les jeux ps4 ps5 sera des jeux qui vont d'atteindre ils vont t'offrir qu'un qui vont t'offrir une charte et le gars si je sais pas quoi que tu as fait 18 fois à la limite entrepris une grosse exclue c'est la stuff ce remake et encore je sais même pas s'ils vont l'offrir ça je pense même pas ils vont t'offrir à la limite une charte et sorti la compile fait 15 mille fois en vrai c'est pour les nouveaux joueurs ils vont avoir un nouveau public et pourront dire en fait que ceux qui sont abonnés à l'art position plus dire nous on a 60 millions d'abonnés plus ses chaînes plus et game pass ils n'ont que 30 millions mais la plupart que ceux qui sont abonnés et ses chaînes plus ce sera l'abonnement basique ils n'ont pas l'abonnement à 160 joues boules voilà mais bien pas si il restera toujours au dessus en fin du débat ça de parler de ça le seul problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui xbox ils n'ont pas de grosses exclues mais le jour xbox aura des grosses exclues comme sony mais j'y crois moyen et là vraiment ils vont les écraser bon petit pc champ plus un bah je suis content pour vous les frérots pour ceux qui aiment bien le fou de fifo 22 et deux autres jeux offerts en mai donc c'est bien franchement bien fifo 22 il va être offert on a eu des trois jeux qui puent sa mère sur moi c'est parce que je ne puisse apporter de bob l'éponge mais c'est un petit jeu donc si on en croit bien l'insider bien enfermé fifo 22 version ps4 et ps5 fera partie des jeux offerts en mai via l'application plus la simulation de foot détruit une carte ne viendra pas seule puisque curse of the dead gods et trips of me guard se joindront également à la fête curse of the dead god c'est ps4 trips of me guard et ps5 et ps4 je vous laisse aller voir les jeux pour voir comment ils sont sinon la vidéo va durer un peu trop longtemps mais pour moi là ce mois-ci moi y'a rien qui m'intéresse connaît les trois jeux est vraiment vraiment des jeux bidon ça va été chargé truc mais bidon moi fifo je joue pas j'ai de la famille qui joue donc ce sera bien pour moi s'installer tu casses pas la tête envers remettre le cd mais sinon à part ça moi y'a rien d'intéressant pour nous marvel volverine l'esquilité commence son développement en douceur ah oui apparemment marvel volverine il vient juste commencer son développement c'est sur twitter que mac yosh l'animateur en chef sur marvel volverine a marqué une petite photo nous apercevons une salle de motion capture vide dans son tweet yosh a décrit ce lieu comme si paisible et silencieux cela ne restera pas comme ça il ya bien longtemps on s'en laisse à supposer que le projet est encore en tournage sûrement il est développé et ils avaient dit que le jeu va être bien plus mature le jeu sera bien plus mature marvel volverine bien plus mature que les spiderman j'ai vraiment j'espère qu'il aura du sang j'espère car la vraie bagarre celui-là je ce jeu là vraiment je l'attends vraiment ne sera pas avant 2024 2025 je pense minimum et mais vraiment ce jeu là je l'attends j'ai vraiment j'espère qu'il va être très mature qui va être bon en tout cas spiderman les jeux j'ai vraiment tout ce qui fait les deux qui sont sortis pour l'instant c'est à dire le 1 et match moral est franchement le roman ce moral est ça bien été écrit bien travaillé le jeu est un peu court mais ça reste un jeu très très bon donc on verra ce qui nous réserve ce marvel volverine j'avais kiffé le jeu qui était sorti sous ps3 était vraiment c'était vraiment une tuerie donc on va voir avec celui-là ce que ce sera pareil je pense que ça va être même mieux en tout cas c'est sûr pour moi parce qu'un psony and games ils font des jeux très bons j'ai été déçu par rachete clank rift apart parce que pour moi c'est pas un vrai vrai rachete clank c'est que je n'ai pas trouvé aussi bon que les anciens mais ça reste un bon jeu bon à part ça je vous dis à tous merci d'avoir suivi la vidéo on a terminé pour ces news il n'y a rien d'être intéressant à dire en ce moment les news vraiment il n'y a vraiment pas grand chose je peux vous faire 40 minutes sur playstation et son plus session plus je trouve ça aucun intérêt en tout cas je remercie à tous d'avoir suivi de n'hésitez pas à liker à vous abonner et à commenter en me disant ce que qu'est ce que vous attendez est ce que vous attendez marvel wolverine c'est qu'elle voit est ce que vous attend gta 6 je pense que tout le monde attend gta 6 et voilà et dites moi aussi ce que vous pensez de ce marvel wolverine est ce que vous l'attendez est ce que vous vous aimerez jouer au plus vite et selon vous dans dans quelle année à quelle année va sortir dans quelle année est ce qu'il va sortir en 2023 2024 pour moi je pense 2024 2025 pas avant ces développements ils viennent commencer ils viennent commencer à motion capture il ya encore beaucoup de travail à faire dessus en tout cas n'hésitez pas à vous abonner petit abonnés petit tabou qui fait plaisir et je vous dis à tous à très bientôt abonnez-vous